Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit travail de lecture autour du mot loup. Le mot loup, parce que nous avons commencé tout un travail sur le loup, donc du coup on va travailler sur ce mot. Il va bien falloir montrer aux enfants que ce loup est un mot qui a 4 lettres. 1, 2, 3, 4, donc c'est un petit mot qui n'a pas beaucoup de lettres et on va essayer de reconnaître et d'identifier chacune de ces lettres. Loup commence par la lettre L. On peut essayer de se rappeler dans la classe, il y a des enfants qui commencent par L. Effectivement, on a vu quand on avait fait le petit jeu où il fallait ranger, classer les prénoms des enfants par la lettre L, il y en avait plusieurs qui commençaient par la lettre L de loup. On avait Lana, Lonis, Loris, Laura. Eh bien, loup commence également par le L, le L également de lundi. Ensuite, nous vient le O, le U et le P. Donc, on va essayer comme ça, quand on travaille autour du mot loup, de faire nommer les lettres du mot loup. Il va y avoir trois niveaux dans ce travail de lecture. Vous avez donc une fiche dans le document à imprimer qui correspond au premier niveau. Il va s'agir de découper les lettres du mot loup. Elles sont déjà données, les quatre lettres. Et il va falloir recomposer le mot loup en remettant les lettres dans l'ordre. Mais attention, on ne met pas les lettres au hasard. On commence par la première lettre. Donc, je cherche le L et je ne le place pas dessus, comme ont souvent tendance à faire les enfants, mais dessous. Donc, L, j'ai le mot d'elle, j'ai mes lettres. Et dans l'ordre, je passe à la seconde lettre, le O, la troisième, le U, et la dernière lettre, le P, loup. Et je dis bien à chaque fois que je viens d'écrire le mot loup. L'enfant peut aussi colorier le loup s'il en a envie. Donc, ça, c'est le premier niveau, à savoir, j'ai le modèle et j'ai déjà les lettres. Je n'ai pas besoin de les chercher. Niveau 2. Maintenant, je vous ai mis dans le document à imprimer toutes les lettres de l'alphabet. Donc là, toutes les lettres de l'alphabet, on les étale sur la table. On en profite pendant qu'on étale pour reconnaître les lettres de son prénom et au moins nommer son initial. Si on parvient à nommer toutes les lettres de son prénom, c'est parfait. Mais il faut au moins reconnaître et nommer son initial. L'initial, je rappelle, les enfants, c'est la première lettre d'un mot. Donc là, j'ai toutes les lettres de l'alphabet. Donc, je m'amuse à rechercher mon initial, à dire, ah tiens, ça l'a gelé, elle s'appelle comme ça. Voilà. Ça, ça peut être un petit jeu également. Une première imprégnation dans le monde des lettres, dans le monde de la lecture. Mais là, ce qui nous intéresse, suite, c'est le mot loup. Donc, on a dit qu'il avait quatre lettres. Je vais commencer par chercher la première lettre. Alors là, un peu plus dur parce qu'on a toutes les lettres de l'alphabet. Donc, je cherche le L, je le trouve, je le pose dessous. Puis, je cherche la seconde lettre. Je fais vraiment dans l'ordre. Le O, je l'ai trouvé, je le mets dessous. Je cherche maintenant la troisième lettre, le U. Et enfin, la quatrième lettre, le P. Et voilà. Et j'ai réussi mon deuxième exercice, mon deuxième niveau. Le troisième niveau qui va se faire plutôt en fin de semaine. Au bout d'un moment, parce que pendant les vidéos du matin, je vais aussi présenter le mot loup. Ça va être de cacher le modèle de loup. Et dans un premier temps, vous donner à l'enfant les quatre lettres de loup. Que vous mettez à part. Et vous lui demandez, vous lui mélangez. Et il va être capable de remettre dans l'ordre les lettres de loup tout seul. Mais vous lui donnez dans un premier temps les quatre lettres. Comme ça, il n'a pas à rechercher parmi les autres. Déjà, essayez de se rappeler l'ordre des lettres. Et ensuite, dernier, vraiment dernier, 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 dernier niveau. On mélange tout, on lui donne tout. Puis, on lui dit, tu te débrouilles et tu m'écris le mot loup. Voilà. Et je cherche mes lettres dans l'ordre. En commençant toujours par l'initial. Je cherche mon U et je cherche mon P. Et je fais bien dire à l'enfant, toujours à la fin, qu'est-ce que tu viens d'écrire ? Je viens d'écrire le mot loup. Voilà. Donc, plusieurs niveaux d'exercice riches pour travailler pour une première imprégnation dans le monde des lettres et dans le monde de la lecture. Bon travail à tous. Bon travail à tous.